Ça fait vraiment une éternité que je vous ai pas parlé, ça fait à peu près un mois je dirais, un peu plus d'un mois. Comment faire les présentations maintenant ? Vous me connaissez plus, je vous connais plus. Qui suis-je ? Bon, en tout cas, le décor a un petit peu changé, j'ai essayé de faire un petit effort pour justement faire une vidéo sur Halloween puisque c'est le but de cette vidéo, c'est le sujet. Jugez par vous-même, j'ai pas trop mis d'efforts quand même. Y'a juste un truc qui me fait absolument rire, c'est ça. C'est Voldemort, ok, sa tête elle fait... On met le générique. Mais juste avant de faire la vidéo, je m'en souviens que j'avais fait une vidéo sur Halloween, hein. On peut la remettre genre vraiment 3 secondes. En France, ça ressemble plutôt à ça. Oh, tu vas avancer, connard ! On enlève. Bref, c'est parti, Halloween, qu'est-ce que c'est ? Halloween, c'est une fête qui est chrétienne et qui est célébrée la veille de la Toussaint, donc le 31 octobre. L'origine du nom Halloween signifie la veille du jour de tous les saints. Donc Halloween, c'est une fête celtique qui vient d'Irlande. L'Irlande, ça se situe juste ici. Et donc Halloween, c'était pour célébrer la nouvelle année qui était donc le 31 octobre. Nous, maintenant, c'est le 31 décembre, enfin pour tout le monde maintenant. C'était donc la nuit du dieu de la mort. Donc cette cérémonie festive, elle permet donc de communiquer avec les morts, d'où tout ce qui est fantôme, tout ce qui est esprit, tout ça, voilà. Et donc il y a une légende qui circule et qui dit que le 31 octobre, les fantômes des morts rendaient visite aux vivants. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, enfin pour l'instant. Si vous avez des petites histoires un peu bizarres qui s'est passé le jour d'Halloween, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc pour apaiser l'esprit des villageois, donc les morts, ils déposaient des offrandes. Mais si les habitants y refusaient, ils disaient non, vas-y dégage en fait. Oh la 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 la, la malédiction qu'il pouvait y avoir. Et du coup d'où vient la phrase qui est très connue, des bonbons ou un sort ? Donc vaut mieux peut-être accepter les bonbons ? Halloween est donc tout simplement une fête qui fait peur. Et du coup maintenant c'est tous les ans, voilà. On prend ça à les rigolades, mais faites gaffe parce que Voldemort, un petit Havada Kodavra, ça fait pas de mal. Deuxième, on passe déjà au deuxième point, c'est les films à conseiller, bah ouais. Les films qui sont le plus badés, c'est parti pour moi, un petit classement, 5 films. Le premier c'est Conjuring. Là on commence directement avec du lourd. En gros déjà Conjuring, c'est une histoire vraie. Donc Ed et Lorraine viennent en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Donc ils sont contraints d'affronter des créatures démoniaques, d'une force redoutable, tout ça, tout ça. Et ça fait très peur. De base, je suis pas une meuf qui flippe vraiment devant des films, mais là, mais. On peut voir Conjuring sur Netflix, donc si vous l'avez, bah tant mieux. L'un des films qui me fait le plus badé. C'est genre, non, c'est quoi ? C'est même le film qui me fait le plus badé, c'est la nonne. Wow, quoi ? Genre wow ! C'est genre super bien fait, hein. Eh, je critique absolument pas ça, mais qu'est-ce que ça fait peur ? Je ne raconte même pas l'histoire. Vous voyez cette tête, vous savez déjà qu'il va se passer des choses, mais wow ! Annabelle, bon, pour moi, c'est un peu plus du gâteau. Oh, quand même, un petit peu, voilà. Annabelle, je l'avais vue il y a assez longtemps. Franchement, j'aime beaucoup Annabelle, c'est un classique, de toute façon, c'est comme ça. Mais ça, je l'ai pas mis, en tout cas. Bon, on arrête de trop flipper, maintenant, on va regarder les films d'Halloween en famille. Franchement, j'avais super peur. On va commencer par l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, vous allez vous dire, mais l'étrange Noël, il y a le mot Noël, on n'est pas... Bref, bah non, c'est un film d'Halloween. Donc, Jack est le roi des citrôles de la ville Halloween. Un beau jour, il découvre la ville de Noël et il décide de célébrer lui-même cette fête très étrange. Il décide tout simplement de kidnapper le père Noël. Bah, le pauvre père Noël, quoi. Et le remplacer par ses amis qui, au contraire, du père Noël, sont terrifiants. Franchement, super bon film. Vraiment, je l'ai surkiffé. Voilà, c'est tout. Il faut le regarder. Bon, il est sur Disney+, Hotel Transylvanie. Je n'ai rien à dire dessus, il est juste génial. Ah, un très bon film. Je l'ai même vu hier. La famille Adams. J'ai vu le 2. Je n'en ai pas vu le 1, mais c'est pas grave. Franchement, La famille Adams, je l'ai vu et très bon film. On va passer donc maintenant au troisième point. Et c'est le troisième point que je redoute... Enfin, c'est le point que je redoute le plus, ok ? Il va falloir que je me maquille. J'ai cherché. Je vais essayer de faire un clown. Genre de faire... Nickel ! Je vais prendre un miroir, comme ça c'est... Tac. Voilà. Hé, je ne sais même pas si je suis allergique ou pas au maquillage. On verra bien. Tac. C'est une horreur, genre réellement. Je crois que maintenant c'est interdit de se déguiser en clown. Pourtant, les clowns de base, c'est sympa. Genre, Crusty le clown dans les Simpsons. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous fait peur ? Genre, les clowns, les araignées, je ne sais pas. Regardez-moi ça, c'est normal que je fasse peur. Bon, vous savez quoi ? On passe directement au blanc. Regardez. Hé, pour l'instant ça va, je trouve. Pas du tout. Je vais essayer de faire des sourcils énervés. Je vais essayer de mettre du faux sang. Je n'ai pas fait la bouche parce que j'ai la flemme. Vous me dites après si j'ai géré, d'accord ? Oui ? Un peu ? Non, genre réellement un peu. Donc c'est parti, maintenant on va passer au point numéro 4. Et je vais devoir rester comme ça parce que vas-y, flemme un petit peu. Donc du coup, on va faire une petite tier list de bonbons. Comme ça, on va savoir qu'est-ce qu'il faut acheter et qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas acheter. Bon, on commence par le tout premier. La case, c'est bon de ouf. Direct, mais alors là, mais direct. Le réglisse, non, je rigole. C'est les guimauves en forme de nounours. Il y a les bananes aussi. Hé, en vrai, on sous-estime ce bonbon. On continue par Miam. Vous en voyez un et vous vous dites mais what ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, attendez. Vas-y, bah t'as tous les classiques, t'as les oeufs, t'as tout ça. Enfin bref, t'as tous les haribos possibles. Le réglisse, t'as deux teams. La team, c'est trop bon. T'as la team, c'est dégueulasse. Je penche un peu plus, j'avoue. Vert, c'est bon. Par contre, les gens là qui croquent le réglisse, jamais de la vie, mettez, mettez. Il y a tout de suite moins de choses, donc dans ça passe. Il y a les carambars. Ensuite dans Mouais, les têtes brûlées. Oh là là, qu'est-ce que ça arrache ? Après, c'est ta langue, elle est irritée. Ça fait genre trop mal. Les smarties, il y en a pas assez, je trouve. Ensuite, vomi. Juste, vas-y, je vais dire bien, bien, bien mon avis. Donc les bonbons en forme de soucoupe là, qui sont trop bizarres. Donc ceux-là, jamais ça. Vraiment, c'est dégueulasse. Les haribos en forme de médoc. Je crois que c'est le numéro 1, mais des bonbons, je déteste le plus. Bon bref, on va maintenant passer au cinquième point. Donc le cinquième point, je parle de... Ah bah oui, il faut faire attention aux scribeurs aussi. Bon, moi, je vais enlever ça. Oh, t'es bégé toi. Oh, t'es bégé toi.